salut allez c'est Seb et on se retrouve pour une nouvelle qui vient de LMU qui vient de poster une vidéo sur la mise à jour de septembre qui devrait arriver donc après celle de juin qui a rencontré pas mal de succès les annonces malgré le nombre de bugs qui restaient à terminer et à corriger là maintenant il nous annonce pas mal de choses on va regarder en même temps vite fait la vidéo qui viennent de poster je vais vous commenter en même temps ce que j'ai compris encore une fois n'hésitez pas à me reprendre si jamais je me suis trompé donc c'est parti dans cette vidéo ils vont aborder les différents points forcément de la mise à jour et l'une des premières des premiers points évoqués c'est le mode coop attention il parle pas de multi comme on l'entend avec changement de pilote c'est bien du changement de pilote de ce que j'ai compris ce coop mode étant asynchrone ce qu'ils appellent ça c'est en mode IA contre l'IA c'est pas du multi online de ce que j'ai compris toujours pareil c'est vous êtes à plusieurs mais vous jouez contre le l'ordinateur entre guillemets comme on dit vulgairement parlant donc voilà à voir ce que ça vaut c'est les premiers essais je pense qui va permettre justement de mettre en place toutes les manips à faire pour ce changement de pilote donc pourquoi pas on n'oublie pas le jeu est toujours en early access bêta donc c'est le moment peut-être d'essayer justement avant de lancer dans les courses réelles les courses online au moins ça permettra peut-être d'avoir moins de cas c'est d'avoir des critiques je trouve ça pas trop mal ensuite point numéro 2 save unload c'est en fait pendant les courses vous allez pouvoir sauvegarder votre progression imaginons je crois que c'était grande tourissimo qui faisait ça à l'époque sur console je sais pas si sur pc il y avait d'autres simu qui le faisaient mais si vous faites une course imaginons des 24 heures du mans on va prendre ça de base vous voulez faire un ça dure trop longtemps vous pouvez vous arrêter au stand vous faites une sauvegarde de votre progression et vous pouvez reprendre le lendemain je pense que c'est pas trop mal ça peut permettre à certains de faire des endurances assez longues les puristes vont crier au scandale mais moi je trouve c'est une option qui est bienvenue qui coûte rien et qui peut permettre à certains de faire des endurances qui pourront pas faire en temps normal season select maintenant dans les menus vous allez pouvoir choisir directement votre saison en fonction des livrets des pilotes des modèles ça se fait déjà sur ACC je crois enfin bref sur d'autres simu rien de révolutionnaire mais voilà encore une fois ça arrive c'est bienvenu ça permet justement et on voit un gt3 coming soon ils en parlent également ça doit arriver pour la fin d'année normalement donc là encore une fois ça va arriver ça va faire venir pas mal de monde pas trop mal niveau 4 point numéro 4 changement choix sélection des véhicules alors c'est juste de l'esthétisme ça permet de choisir avec les innombrables livrets sans pas les critiquer là dessus et ben le nouveau comment dirais-je la nouvelle sélection le choix des sélection des véhicules je m'y perds dans mes explications donc ça voilà c'est pas trop mal ensuite content update là ça va permettre de choisir vous avez un petit encart en haut à droite donc il permet de choisir les véhicules selon le contenu selon le pareil comme ACC je crois avoir une meilleure visibilité sur le contenu que vous avez donc voilà ça permet de choisir plus facilement il va y avoir en plus le circuit de quota donc circuit américain qui avait été un teasé donc là on voit la pin à 424 donc ça avait été teasé un sur sur facebook je crois je sais plus trop où j'avais vu ça donc voilà un nouveau circuit on aura aimé en avoir plus bon ça va arriver ça je pense qu'il va falloir aussi laisser un peu de temps en temps mais voilà c'est le pack 2 avec comme il évoque ici le circuit des amériques circuit très technique très vallonné il n'est pas trop mal pas beaucoup teasé dans les lobbies pour lequel c'est dispo c'est dispo aussi sur ms2 mais en termes de mode si je me dis pas de bêtises c'était déjà dispo à l'époque sur p cars 1 et 2 je crois circuit très très technique alors il parle sur son point suivant qui a plein de choses maintenant votre position que vous avez réglé en véhicule il reste enregistré parce que maintenant c'est par véhicule et pas pour l'ensemble donc ça vous permet selon les types de véhicules plus ou moins fermés comme les hypercar ou les ou les véhicules gte de modifier et de l'enregistrer bon ils n'ont pas encore parlé des rétroviseurs un peu dommage maintenant il parle de la suite qu'est ce qu'il va y avoir il travaille sur les serveurs privés c'est indiqué mais attention avec sim grid sim grid je vais vous montrer tout de suite ce à quoi ça ressemble voilà à quoi ressemble sim grid je vais être très honnête je connaissais de nom mais j'y suis jamais allé je vois maintenant qu'ils sont sur acc ac iracing rf2 f1 23 pal 24 pour l'instant je ne sais pas pourquoi donc du coup lmu va arriver là dessus ça me semble lisible ça me semble propre gratuit pour le moment c'est du lfm de toute façon dans le texte donc voilà j'ai pas de je sais pas du tout je me suis inscrit j'étais pas inscrit j'ai pas du tout à quoi ça ressemble n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez si vous avez déjà roulé il y a même du cross gène voilà cross plateforme plutôt que cross gène d'ailleurs et playstation pc voilà il ya vraiment il ya l'air d'avoir beaucoup de simu pris en compte donc pourquoi pas bon par contre visiblement il n'y a pas m6 ms2 je crois que j'avais eu ms2 ce que je crois que dans les dans les choix on peut le faire bref je le vois pas là même sans que j'avais vu donc peut-être que ça va arriver ms2 je sais pas s'il ya des courses en tout cas ms2 avait parlé de lfm pas de sim green donc voilà en tout cas voilà on verra bien ce que ça donne par la suite bonne chose en coche c'est un c'est un avant-goût en tout cas du multi que par équipe qu'on entend donc pour l'instant il n'en parle pas là il parle vraiment ça de sim grid il ya déjà eu des effets de design de graphisme j'ai l'impression pour présenter tout ça donc à voir on s'est bien indiqué serveurs privés mais en passant par une plateforme je sais pas s'ils vont parler de serveurs dédiés attention ensuite il va y avoir un championnat online pareil visiblement ça a été demandé vous savez sur le sondage que pas mal de monde a reçu ça a été demandé donc pourquoi pas ensuite point très important en tout cas pour ceux qui utilisent la réalité virtuelle alors ils disent que c'est pas encore au point je sais pas ce qu'ils veulent améliorer mais en tout cas c'est dispo en mode hack enfin en mode non officiel visiblement ils vont l'améliorer encore un petit peu avant que ce soit la version 1.0 je pense que ça va être accessible sur la nouvelle version de septembre à voir à tester bon ils veulent vraiment donner quelque chose de parfait on verra bien par contre je suis d'accord avec vous ça fait un peu long mais bon n'oublions pas et il y en a d'autres comme wrc où c'est très long également donc là il parle justement de l'enquête un plus de 4000 de simresseurs ont répondu à l'enquête communautaire donc ça leur a pas mis d'avancer de voir les besoins de chacun donc ça c'est bien ils prennent en compte c'est déjà pas mal il parle là c'est marrant ça m'a fait sourire quand j'ai entendu il parle effectivement de la paire là du portage console ils y pensent fortement ça avance tout doucement d'après ce que j'ai compris et vous allez voir après ils sont contents d'avoir eu l'annonce de la ps5 pro voilà petit deal avec sony pour faire un petit peu de pub c'est effectivement c'est avec cette console qui vont pouvoir vraiment booster le game donc pouvoir donner la meilleure version mais il se concentre vraiment sur la version pc pour avoir quelque chose d'optimal ensuite là il parle hop je vais faire une petite pause le jeu donc il est toujours en early access va augmenter donc ça c'est ce qu'il parle donc il faut je crois que c'est en octobre début octobre donc ce qui est normal mais c'est toujours un tarif raisonnable c'est pas encore en 60 euros n'oublions pas mais ce n'est toujours pas la version 1.0 donc voilà ce qui a été dit donc le prix va effectivement changer voilà rien d'autre de plus si ce n'est que visiblement cette mise à jour sera effective à partir je crois du 24 septembre c'est ce que j'ai lu vers 12 euros si j'ai bien compris donc à confirmer voilà pour ce que je pouvais vous dire sur les nouvelles de ce lmu de ce qu'on vient d'apprendre pendant que je vois qu'en même temps que je commande que sur la vignette c'est de leur vidéo c'est écrit le 24 septembre il n'y a pas le prix mais ça doit être dans les 10 12 euros et je compte sur vous donc je redis pour les espaces commentaires pour dire ce que vous en pensez si vous êtes encore sur lmu parce que petite chose en passant si on prend le graphe de la fréquentation de lmu depuis le début on est tout en haut on était à 2000 joueurs sur l'instant t on est descendu à 600 joueurs avec des moyennes de 250 joueurs c'est l'une des simu les moins jouées à ms2 et au dessus rf2 et au dessus race room et au dessus notamment avec la mise à jour donc vous voyez il ya eu le petit bond avec la mise à jour de juin et ensuite ça descend ça descend ça descend donc voilà encore une fois ils font ce qu'ils peuvent là il va falloir repasser à la caisse tous les bugs sont pas encore corrigés voilà je sais pas donc on en parle dans les commentaires et je vous dis à une prochaine tchuss c'est parti